L'agglomération nazérienne accueille un large panel de formations courtes ou longues accessibles aux jeunes. Elles vont s'étoffer dans les prochaines années avec par exemple l'implantation de classes préparatoires des Beaux-Arts ou encore un campus numérique sous l'égide du CESI. Le point commun entre les formations courtes et les formations longues est l'excellence, comme dans le domaine des technologies pour la mer. Les jeunes formés profitent d'un bon niveau de placement en emploi, notamment grâce à l'apprentissage. Ensemble, les acteurs de la formation de l'agglomération nazérienne travaillent pour apporter des solutions concrètes aux étudiants, aux chercheurs et aux entreprises, et ainsi développer de façon ambitieuse l'enseignement supérieur et la recherche sur notre territoire. Ici, vous êtes au sein de la plateforme Algo Solis, qui s'intéresse à tout ce qui va concerner la valorisation des micro-algues. Cette plateforme a été inaugurée en 2015, elle accueille aujourd'hui plus d'une dizaine de projets en simultané, qui ont tous un intérêt pour le développement industriel de la filière des micro-algues. Alors ça va être très varié, on va pouvoir s'intéresser à développer de nouveaux produits cosmétiques par exemple, ou des nouveaux aliments à partir de micro-algues, mais on va aussi s'intéresser au traitement d'effluents, on va pouvoir traiter du CO2 et des eaux usées, et à partir de là, produire des micro-algues qu'on va pouvoir valoriser dans d'autres secteurs, comme par exemple les biocarburants ou les biomatériaux. On collabore avec des entreprises de différentes tailles, alors ça va être des start-up par exemple, et on va aussi travailler avec des grands groupes. Les micro-algues actuellement sont vraiment en plein essor, donc ça va du traitement des eaux jusqu'à la cosmétique, on les voit arriver au fur et à mesure. On est au début d'une nouvelle histoire industrielle, enfin on espère en tout cas, ce qu'on développe ici, en termes de nouvelles bioresources grâce à ces micro-algues. Pour résumer les activités de labo, on peut citer la conversion d'énergie, sans large du terme, pour des applications diverses, les smart grids, donc ça parle plus aux gens, dans le contexte de l'habitat notamment, l'électronique de puissance, donc pour conditionner cette énergie, quel que soit l'usage, et la modélisation et optimisation du système énergétique. On a une forte activité sur les énergies marines renouvelables, dans ce contexte-là on s'intéresse à des études qu'on mène à l'échelle de chaînes de conversion, ou à l'échelle de parc. Donc on est en mesure de proposer des outils d'optimisation pour les futurs parcs à venir, que ce soit éolien ou hydrolien. On a d'autres applications aussi liées à la navale, c'est tout ce qui relève du mix énergétique, et dans ce cadre-là on regarde ce que peut apporter par exemple l'apport de l'hydrogène, pour des applications qui peuvent être élotées, par exemple un navire, ou pour les îles, ou pourquoi pas l'habitat. Nous travaillons avec des constructeurs d'éoliennes, aussi des fournisseurs d'hydroliennes, donc pour dimensionner des matériaux, notamment composites, qui vont subir les sollicitations mécaniques inhérentes à la vie de la structure, et qui vont aussi pouvoir résister aux efforts liés à l'environnement marin. C'est Naval Group, c'est des applications en mer avec STX, avec General Electric par exemple. La chance d'être à Saint-Nazaire, c'est d'être dans un environnement qui est très industriel. Donc ça c'est quand même une chance pour le laboratoire, et notamment pour l'Université de Nantes, puisqu'on a à proximité des grands donneurs d'ordre, du secteur naval, aéronautique notamment, mais aussi un tissu de PME innovante. Et donc ça c'est quand même une spécificité de Saint-Nazaire. Donc le fait d'avoir à Saint-Nazaire cet ensemble, industrie de différentes tailles, laboratoire de recherche et formation, fait que c'est un cercle vertueux finalement, où les étudiants en bénéficient. Tout d'abord, vous rappelez simplement que la logistique est un maillon incontournable du développement des entreprises et de leur compétitivité, et qu'elle a un impact direct sur le développement des territoires. Donc la logistique future, c'est à la fois une logistique collaborative, connectée et ancrée dans son territoire, et dans le développement des infrastructures du territoire. Par exemple, pour les EMR, pour apporter justement les configurations, l'optimisation des chaînes d'installation, par exemple, des champs éoliennes en mer. Par exemple, une équipe de l'Université de Nantes travaille actuellement sur le développement d'algorithmes de calcul pour optimiser les installations des champs éoliennes en mer, et notamment réduire les temps d'installation, les coûts d'installation, et les surfaces de hub nécessaires pour l'entreposage de l'ensemble des éléments devant servir à l'installation d'un champ éolien. Dans cette IUT, nous avons des formations à Bac plus 2, donc ce qu'on appelle des diplômes universitaires de technologie, des DUT, et nous en avons 6 ici, à l'IUT de Saint-Nazaire. Ce qui représente, on va dire au total, sur l'IUT, 1500 étudiants. Bien entendu, en général, on essaye de faire en sorte aussi que les formations qui sont présentes sur le site correspondent aux besoins du territoire, que ce soit des entreprises ou des collectivités. C'est notre ADN, le contact avec les entreprises dans les IUT, parce que nos étudiants font des stages. Nous, on a de la chance d'avoir un territoire qui est riche en grandes entreprises, des grandes entreprises qui drainent aussi une quantité importante de petites et moyennes entreprises avec eux. Et donc, bien entendu, il y a des besoins aussi en formation, et donc les entreprises sont intéressées aussi pour recruter nos étudiants derrière. Je pense que cette excellence, elle tient au fait que nous sommes très attachés ici au triptyque formation, recherche, contact avec le monde industriel. On mise sur donner des formations de qualité à nos étudiants, être en contact avec les entreprises, et maintenir le cap sur la recherche. Le lycée Aricide-Briand accueille 12 classes de formation post-bac, 7 BTS industrielles, 3 BTS tertiaires, et 2 classes préparatoires aux grandes écoles. Donc en tout, nos étudiants au lycée sont 500 apprentis comme en formation scolaire. Les formations post-bac sont essentiellement créées lorsqu'il y a la demande des entreprises, lorsqu'on sent la demande des entreprises sur le bassin d'emploi. Il y a actuellement 100 contrats d'apprentissage sur l'établissement, donc bien évidemment des liens très étroits avec le tissu industriel local. Sur ces 7 BTS-là, dans les 3 mois qui suivent la formation, ils ont tous un travail et souvent le choix d'entre plusieurs postes. Et puis un bon nombre d'étudiants décident de faire une poursuivre d'études, la plupart du temps en licence professionnelle, mais également vers une école d'ingénieurs directement. Le BTS aéronautique comprend principalement deux volets, l'ingénierie d'assemblage et l'ingénierie de maintenance. underscente des missions. – Sous-titrage FR 2021